Coupe du monde terminée, mais le football ne s'arrête jamais. En tout cas, pas pour la Corsia Foot Academy, qui n'attend qu'une chose, préparer les futurs champions. Une conférence de presse avait lieu ce lundi aux Abîmes. C'est extrêmement important pour nous de soutenir cette Corsia Foot Academy, pour de multiples raisons. La première, c'est parce que les événements comme ceux-là ne peuvent pas se réussir sur une première année. Il faut du temps pour se comprendre avec les partenaires, mais comprendre le fonctionnement et surtout arriver à des finalités. On ne peut pas venir faire des opérations, essayer de faire des choses ou promettre des choses et de les faire sur une action. C'est d'ailleurs pour cela que Corsaire, peut-être, est là depuis 37 ans aux Antilles, où on avait décidé de pouvoir permettre à tout un chacun de voyager dans les meilleures des manières. L'exemple est donné aujourd'hui où Corsaire, dans sa mutation globale, n'a jamais négligé la destination Antille, et notamment la Guadeloupe. Dans le cas de la Corsaire Foot, ça fait trois ans, des jeunes sont partis, on a rodé les systèmes, on a augmenté les budgets pour permettre, durant l'année, que ces jeunes, une fois avoir fait ce stage, et s'ils se sont découverts des performances ou des envies, qu'on puisse les concrétiser. On l'a vu en 1998, il y a une boum, en fait, tous les enfants veulent jouer au football, veulent s'inscrire, rêvent, et quand on est en Guadeloupe, quand on voit qu'un petit Guadeloupéen comme Thomas Lémar est champion du monde, après les Lillian Thuram, les Thierry Henry, c'est un motif d'espoir. Ancien international de football, Luc Sonor cherche le moyen de s'investir et de rendre aux Antilles, et singulièrement à la Guadeloupe, ce qu'elle lui a donné. Avec la victoire de l'équipe de France, c'est avec évidence que le taux de participation augmentera. L'objectif, c'est de permettre aux enfants de chez nous, en tout cas, d'avoir la possibilité de se montrer, d'avoir la possibilité de gagner une place pour aller vivre une semaine dans un centre de formation en métropole. C'est vrai qu'au départ, on se dit toujours, oui, mais il y a des stages, mais les stages, en général, il n'y a jamais rien derrière. Nous, c'est totalement différent. La Corsair Foot Academy, c'est vraiment pour permettre aux enfants de partir. Et d'ailleurs, depuis, c'est notre troisième année, et en trois ans, on a dû faire partir au moins 28 enfants de l'autre côté. Alors, ils n'ont pas tous réussi. Bien entendu, je ne m'attends pas à ce que tous réussissent de l'autre côté, parce qu'être bon en Guadeloupe, c'est une chose, mais être bon de l'autre côté en métropole, c'est autre chose, parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes, parce que vous arrivez dans un univers où chacun défend un petit peu son intérêt. On dit bien que le football est le sport collectif le plus individualiste qui existe. Donc, quand l'enfant, il arrive dans le centre de formation, on voit bien que déjà, il y a un dépaysement et que c'est plus compliqué. Donc, notre but, notre objectif à nous, c'est de les faire vivre ici, déjà dans ces conditions-là, et trouver les meilleurs d'entre eux pour les emmener et leur permettre de vivre ces moments-là. Le plus important pour ces jeunes, c'est qu'ils soient passionnés, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne fera pas la footballeure professionnelle, mais en tout cas, de rêver. Le rêve, l'espoir n'a pas de prix et c'est important de venir, en tout cas, de se frotter peut-être au meilleur. Ils se connaissent un petit peu, mais tout le monde est très bon dans sa petite commune. Après, quand on évolue avec des gens qui sont meilleurs, forcément, on progresse ou on se rend compte que peut-être que ça va être plus difficile. Ce stage de perfectionnement et de détection dure cinq jours. Avec la participation des plus grands techniciens du football français, il sera ouvert à tous, licencié ou non, et permettra l'apprentissage élémentaire des bases du football, mais aussi de découvrir les principes du jeu propre au football et les talents en herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada